Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo à chat comme je vous l'avais dit Donc aujourd'hui nous sommes mercredi et dans la vidéo information j'avais dit que je ferais cette vidéo aujourd'hui Donc je tiens à vous remercier encore une fois pour les 56 abonnés donc j'avais déjà prévu dans la vidéo information mais vu qu'elle sera supprimée voilà, donc je tiens à m'excuser pour le manque de vidéo pour ceux qui arrivent après la vidéo information Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti Déjà tout d'abord il faut savoir que si j'ai un peu plus reculé la caméra c'est parce que comme ça on pourra mieux voir les achats Deuxièmement j'ai fait 5 achats 3 t-shirts et 2 pantalons Donc il y a un pantalon que j'ai déjà mis à l'école Billy Love Ellis je vais reconnaitre voilà Donc bref donc on va commencer déjà par un t-shirt que j'ai acheté à H&M pour le prix de 9,99€ donc il est comme ceci il est écrit California dessus avec des paliers enfin il est blanc et noir avec un nœud voilà il m'a coûté 9,99€ je me sais, j'ai déjà dit ce qui est cool c'est que là la luminosité est assez bien donc voilà c'est super ensuite deuxième achat on va continuer dans les t-shirts donc c'est une chemise oui j'ai acheté une chemise pour par exemple quand c'est Noël Pâques, etc. pour s'habiller assez joliment ou quand j'ai une fête, etc. là par exemple il me semble que pendant les grandes vacances non, si je lui disais exactement j'ai un mariage donc je pourrais mettre une chemise donc voilà c'est une chemise comme ceci donc on peut faire un nœud ici donc là je l'ai pas fait mais bon voilà c'est un manche longue donc à la fois des manches c'est comme ça je sais pas si vous allez voir enfin comme toutes les chemises basiques je dirais je la trouve assez jolie parce qu'elle a deux petites poches il est acheté à Jennifer pour le parking de monseigne un peu je crois que c'est 15€ normalement en fait les prix au niveau je sais pas parce que ça fait au moins deux semaines que j'ai fait ces achats donc voilà une chemise je la recréerai après donc voilà donc ensuite troisième achat qui est un pull cette fois c'est pas tellement un pull vu que c'est du tissu ah c'est fin en fait c'est un t-shirt on va dire c'est un contrat donc c'est c'est tout simplement un t-shirt donc comme ceci donc gris donc avec deux poches à la ventre qui se rejoignent enfin moi je pense que vous avez compris je pense que ça se voit elle se rejoigne c'est écrit campus et il a une capuche donc c'est un petit peu un sweet oui voilà il est gris c'est un espèce de sweet que j'ai acheté à l'inverse pour le prix de 15,99 il me semble comme un peu la chemise voilà en taille en taille S parce qu'il n'y avait pas de 16 donc c'est un petit uniforme voilà bref je dirais un pull un petit peu tout basique donc ensuite on va passer au pantalon donc au niveau de tes pantalons je vais commencer par un pantalon que j'ai acheté chez Lennifer pour un prix de 25,99 donc c'était assez cher mais je le voulais vraiment beaucoup donc c'est un pantalon kaki oui on va pas voir qu'il est kaki mais bref il est kaki avec des trous au niveau des genoux je vais juste les mettre à plat bon il faut savoir que les jeans je vous les montre comme ça mais je vous ferai sûrement des close-up donc voilà avec des trous des genoux donc voilà donc ensuite le deuxième pantalon c'est un pantalon noir donc c'est celui-ci que j'ai déjà mis pour l'école c'est un pantalon noir tout simple voilà donc en fait j'en avais déjà un sauf qu'il était vraiment trop proprement désolé si le luminosité genre clignote excusez-moi aussi pour ma coiffure voilà je me suis un petit peu amenée à la one again je vais pas vous cacher donc voilà un pantalon noir tout simple bref je vous ferai un close-up voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère énormément que la vidéo vous aura plu donc voilà n'hésitez pas à liker commenter et à t'abonner et je vous laisse me mettre des idées de vidéos en commentaire si vous voulez que je vous fasse une certaine vidéo si vous voulez que je reprenne des vidéos sur les chelets donc si vous voulez que je vous refasse la représentation de mon centre-caste il n'y a pas de problème il suffit juste de me le dire donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter et à t'abonner et je l'ai déjà dit deux fois deux fois je sais bref bisous